Bonjour, on va parler des bienfaits de la figue et du figuier pour la santé. C'est un arbre d'une grande utilité au jardin. Vous allez voir qu'on peut utiliser le fruit, on peut utiliser la feuille, le latex et on peut utiliser les bourgeons. Donc on va parler gémothérapie au passage, ce qui nous fait tout un programme en perspective. Mais avant qu'on parle de notre ami le figuier, n'oubliez pas de vous abonner à ma lettre d'information. C'est ce qui me permet de rester en contact avec vous chaque semaine de vous envoyer les nouvelles vidéos. La lettre est gratuite, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast, vous rentrez votre email et au passage vous recevez mon petit livret gratuit sur la préparation maison de 5 produits à base de plantes, des produits essentiels à avoir chez soi. Donc parlons de ce bel arbre qui est le figuier, son petit nom c'est ficus carica. Il appartient à la famille des morassés. Pas une famille très connue, non ? Si, vous connaissez d'autres arbres de cette famille. Vous connaissez le murier blanc, par exemple, qui est bien de chez nous, qui était très connu à l'époque où on faisait l'élevage des vers à soie. D'ailleurs, il y a encore quelques vieilles magnaneries dans mon coin, en Provence. Vous avez peut-être entendu parler de l'arbre à pain dans les pays tropicaux, ou du Bagnan, originaire de l'Inde. C'est sous la protection du Bagnan que Bouddha a connu l'éveil. Donc une famille pleine d'histoire, pleine de symbolique aussi. Mais bon, après ce petit voyage, retour chez nous. Le figuier, c'est un arbre qui est bien naturalisé dans notre pays. On le retrouve dans de nombreux jardins, dans de nombreuses stations aussi dans la nature. Très présent dans le sud, il est souvent disséminé par les oiseaux qui raffolent des figues. On va trouver le figuier parfois dans des ruines, dans des vieux murs, aux abords de vieilles propriétés dans lesquelles il avait été cultivé dans le passé. Vers chez moi, on le trouve souvent au bord du canal. Et puis, moi j'en ai plusieurs au jardin. Ils ne sont pas encore très gros à ce stade, ils sont encore jeunes, mais chaque année, on se régale avec de belles figues. D'ailleurs, parlons des figues, et ça, c'est un sujet que je trouve absolument génial. La formation des figues et la pollinisation des fleurs, en particulier de figues sauvages. Et au passage, pour être correct d'un point de vue botanique, il faut noter que la figue, ce n'est pas le fruit de l'arbre. C'est un réceptacle, c'est un contenant qui va rassembler à l'intérieur de nombreux fruits minuscules. Parce que le vrai fruit, au sens botanique du terme, c'est ce qu'on appelle vulgairement les pépins. C'est ce qui donne l'aspect croquant en bouche. Et vous allez me dire, si ces pépins sont des fruits et qu'ils sont apparus à cet endroit, à l'intérieur de ce réceptacle, c'est qu'avant, il y avait aussi des fleurs qui ont été pollinisées. Vous avez tout à fait raison. Dans ce réceptacle, on va avoir des minuscules fleurs. Pour le figuier sauvage, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Comment va se faire la pollinisation ? C'est une bonne question. Tout au bout de ce réceptacle, à l'opposé du point d'accroche de la figue sur la branche, vous avez peut-être remarqué une petite ouverture, un petit trou. Il est juste assez gros pour accueillir la guêpe du figuier, qui est un insecte du genre des blastophages. Et c'est ce petit insecte qui va venir polliniser les fleurs. Et donc, elle est très utile au figuier, mais le figuier sauvage va aussi être très utile à l'insecte. C'est ce qu'on appelle une symbiose. L'insecte femelle va déposer ses œufs dans le réceptacle. Les insectes seront protégés. Une fois que l'insecte est clos, il va essayer de ressortir de la figue. Et tout autour de l'orifice, à l'intérieur, vous avez des fleurs mâles. Les fleurs femelles sont plus localisées profondément dans le réceptacle. Au passage, l'insecte récupère du pollen et puis il va aller rendre visite à d'autres figues pour voir s'il peut rencontrer un insecte du sexe opposé. Et au passage, polliniser les fleurs femelles. C'est donc un petit écosystème assez fascinant, je trouve. Pour les variétés cultivées, le cycle est assez similaire dans le cas des variétés fertiles. Vous trouverez aussi des variétés qui peuvent produire des fruits sans pollinisation. On va maintenant parler des bienfaits des figues et du figuier pour la santé. On va commencer par la figue, vu qu'on vient de parler d'elle. C'est un excellent fruit bien sûr, on se retrouve de nombreux minéraux par exemple, pas mal de potassium, du calcium, du magnésium, du phosphore. Je vous donne les quantités exactes sur mon site si ça vous intéresse. On a beaucoup de fibres qui vont réguler le transit, qui vont nourrir la flore intestinale. Le seul petit problème, c'est la quantité de glucides, de sucres en particulier. La figue en contient dans les 20 g pour 100 g, largement plus que certains autres fruits. Est-ce que c'est un problème en soi ? Non, pas vraiment. Est-ce que ça devient un problème dans le contexte actuel d'un excès glycémique planétaire ? En particulier si la personne commence à montrer un début de trouble métabolique ? Oui, bien sûr, c'est problématique. Donc tout va dépendre du contexte spécifique. Mais faites quand même attention à l'aspect glycémique de la figue. Attention en particulier aux figues sèches. Je ne sais pas vous, mais moi si j'ai un paquet de figues sèches dans mon sac à dos en randonnée, je n'en prends jamais qu'une. C'est toujours plusieurs parce que c'est tellement bon. Pour lisser la glycémie de ces figues sèches, on peut les combiner avec des aliments riches en lipides et en protéines. Les fruits à coques sont excellents et donc faire un mélange avec des noisettes, des amandes, des noix et ne pas en abuser. Pour la partie médicinale du fruit, la figue est un très vieux remède adoucissant et émollient. Émollient, ça veut dire qui détend ce qui est tendu, qui relâche, qui adoucit, qui calme une inflammation. Dans le monde des plantes, on utilise beaucoup ce terme émollient pour les plantes qui sont riches en mucilages. Les mucilages qui sont des sucres complexes qui ne sont pas digérés par notre corps, mais qui sont très appréciés par notre flore intestinale et qui vont agir comme des pansements naturels sur des muqueuses enflammées. La figue contient des mucilages et elle peut calmer de petites inflammations. Dans le passé, on l'utilisait pour les inflammations de la vessie, du système respiratoire, du système digestif. Elle peut adoucir les maux de gorge aussi. Ce n'est pas le grand remède de phytothérapie, je vous l'accorde, mais un sirop de figue peut se combiner avec d'autres préparations à base de plantes pour certaines situations. Dans le passé, par exemple, on utilisait le sirop de figue pour accompagner un sirop qui avait mauvais goût, comme le sirop de marub, par exemple, marubium vulgare. C'est une grande plante expectorante, mais c'est une plante désagréable à boire. Donc là, on combine le goût très doux et très sucré de la figue avec le goût très amer et désagréable du marub. Mais bon, c'est vrai que dans le contexte actuel, à une époque où on essaie de maîtriser un peu la quantité de sucre qu'on ingère, on ne va pas non plus abuser de ce type de sirop. Vu que la figue est très riche en fibres, on l'utilise parfois pour les problèmes de constipation. Elle va faciliter le transit, elle va agir un peu comme laxatif de l'est. Un peu comme le pruneau, quoique pas aussi efficace que le pruneau, et on pourrait mélanger la figue avec des pruneaux en compote par exemple, là encore ça va être délicieux. Et là ça peut être pour une utilisation passagère pendant quelques jours le temps que le transit revienne à la normale. Le latex du figuier, ce suc blanc qui s'échappe de certaines parties de l'arbre, de la figue par exemple lorsqu'on la détache de l'arbre, ce latex est très intéressant parce qu'il a des propriétés protéolithiques, c'est-à-dire qu'il peut digérer littéralement les protéines. Et ça va le rendre caustique bien sûr, on ne va pas s'amuser à avaler du latex de figuier par exemple, ça va brûler les muqueuses. Le latex contient aussi des substances qu'on appelle des furocoumarines et qui peuvent créer des problèmes de photosensibilité, donc sensibilité aux rayons du soleil. La combinaison furocoumarine et rayon du soleil, ça peut créer chez certaines personnes une dermatite, une irritation, une inflammation de la peau. Mis à part ce petit inconvénient, on peut utiliser le latex pour aider à éliminer des verrues, verrues plantaires ou verrues palmaires. Vous pouvez tamponner la verrue avec le latex, on va faire ça deux fois par jour pendant plusieurs jours, parfois c'est un petit peu long, parfois il faut insister, mais au final ça peut digérer la verrue qui va finir par tomber. On peut utiliser la feuille de figuier pour parfumer des vins et des liqueurs. Je ne sais pas si vous savez, mais allez frotter la feuille de figuier, il y a un parfum qui est très proche de la figue et donc ça peut donner un goût sympathique à vos liqueurs, à vos macérations dans le vin. Faites une recherche sur internet, vous allez trouver de nombreuses recettes, macérations dans du vin rosé par exemple, avec un peu d'alcool, un peu de sucre, ça fait des apéritifs vraiment très sympathiques. Et puis la partie qui est vraiment intéressante je trouve, c'est le bourgeon. Et là on rentre dans une pratique qui s'appelle la gemmothérapie ou la phytoembryothérapie. Donc c'est l'utilisation de ces bourgeons pour les problèmes de santé. Alors comment on prépare ces produits-là ? Ce sont des macérats de bourgeons, on va les faire macérer dans un mélange eau, alcool et glycérine végétale ou eau, alcool et miel. Il y a plusieurs méthodes possibles, je ne vais pas m'attarder dans cet épisode. Ce sont des macérats que vous allez trouver facilement dans le commerce, en particulier en France. Et le macérat de bourgeons de figuier, je trouve que c'est l'un des plus utiles. Alors pourquoi est-ce qu'il est si utile que ça ? Eh bien tout d'abord parce que c'est l'un des macérats de bourgeons qu'on emploie pour les situations de stress et d'anxiété. La maladie du siècle. Le figuier, c'est l'un des bourgeons qui calme un esprit un peu trop agité. On peut l'utiliser chez les enfants hyperactifs, chez les adultes hyperactifs. On peut l'utiliser pour mieux préparer le sommeil chez ceux qui dorment mal à cause de l'agitation, à cause des pensées qui tournent en boucle. On peut l'utiliser pour calmer les peurs nocturnes, les cauchemars. On peut l'utiliser avant un épisode qui va créer beaucoup de tensions et d'anxiété, avant un examen par exemple, ou pour préparer peut-être un entretien d'embauche. Dès qu'il y a une situation dans laquelle vous avez l'esprit qui tourne en boucle et que vous avez l'impression que votre mental ne va pas vous laisser tranquille, vous pouvez essayer ce macérat de bourgeons. Et vous pouvez le combiner à d'autres plantes, à d'autres mesures, d'autres plantes sous d'autres formes. J'aime bien par exemple utiliser l'infusion de feuilles de passifleur. C'est un peu amer, je vous préviens, cette infusion-là, je vous ai déjà parlé de la passifleur dans une autre vidéo. Et lorsque l'infusion a tiédit, je rajoute une dizaine de gouttes de macérat de bourgeons de figuier. Voilà, je trouve que c'est un bon mélange. Le bourgeon de figuier peut être utile dans les troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle les TOC. Aussi intéressant dans les pulsions alimentaires, les tendances à la boulimie, qui ont souvent le stress comme facteur aggravant. Et puis d'une manière générale, il peut faire partie de la stratégie dans tout problème chronique dans lequel vous avez le stress comme facteur aggravant. Migraines, maladies auto-immunes, maladies de Lyme, etc. J'aimerais d'ailleurs vous citer un témoignage que vous allez trouver dans le livre Gémothérapie de Stéphane Boistard. C'est au sujet de la maladie de Lyme justement, c'est une personne qui en souffre et qui nous dit la chose suivante. « J'ai expérimenté les vertus apaisantes du figuier. Il n'enlevait pas la fatigue mais il m'aidait clairement à diminuer tout stress qui est toxique, surtout en phase de maladie. Par la suite, j'ai reçu de nombreux témoignages de malades de Lyme qui, en parallèle des traitements spécifiques à leur douleur, utilisaient le figuier au long cours, à différents moments de la journée, quand le corps semblait le réclamer. Et ils ont tous été positifs sans exception. » C'est un petit témoignage intéressant sur pourquoi le stress joue un rôle tellement important dans ce type de maladie chronique. Donc c'est un outil assez polyvalent, ce macérat de bourgeons. Mais ne voyez pas non plus dans le figuier un remède miracle parce que sinon vous allez être déçu. Comme je vous ai déjà expliqué, les plantes sont des catalyseurs. Elles nous soutiennent, elles nous accompagnent dans toutes nos problématiques de santé. Mais il faut être patient, il faut être prêt à expérimenter, il faut s'observer, il faut s'écouter, il faut noter, il faut être curieux. Et c'est dans cet esprit-là qu'au fil du temps, on arrive à découvrir ce que j'appelle nos alliés, c'est-à-dire les plantes qui semblent être faites pour nous. C'est peut-être le figuier, c'est peut-être pas le figuier, vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Deuxième point important à connaître pour le bourgeon de figuier, c'est qu'il calme un système digestif qui est un peu trop malmené. Aujourd'hui, on voit la relation étroite qui existe entre le système nerveux central et le système digestif. Les deux sont étroitement liés. Si le système nerveux est perturbé, il est fort probable que la digestion en prenne un coup. D'ailleurs vous avez peut-être remarqué que dans les périodes pendant lesquelles vous êtes très nerveux ou anxieux, votre digestion se fait mal. Elle est particulièrement lente, il y a des ballonnements, des petits troubles. Et ces perturbations peuvent amener à des déséquilibres qui vont s'installer sur le long terme si ça dure. Donc le deuxième système sur lequel le figuier va agir, c'est le système digestif. Il peut aider à calmer les situations de reflux gastrique, les aigreurs d'estomac, tout ce qui est ulcérations et brûlures, gastrites, oesophagites, etc. Plus bas, il peut calmer les inflammations et les spasmes de l'intestin. Il peut aider dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin aussi. Et puis comme je vous disais il y a quelques minutes, lorsque vous avez une situation dans laquelle le système nerveux et le système digestif conspire pour vous faire des misères, il faut penser à ce macérat. Et on va penser à des conditions comme la colopathie fonctionnelle, par exemple, qu'on appelle aussi syndrome de l'intestin irritable, car ces deux systèmes sont étroitement en collaboration pour provoquer ces symptômes que vous connaissez peut-être. Je vais m'arrêter là, mais sachez que le bourgeon de figuier a d'autres propriétés qui sont un peu plus pointues, un peu plus spécifiques, mais je ne veux pas trop créer de confusion avec une liste sans fin de propriétés. Si vous arrivez à retenir ces deux grands axes d'action, l'axe nerveux et l'axe digestif, c'est déjà excellent. Pour les dosages, vous allez trouver dans le commerce deux types de préparation. La première, c'est ce qu'on appelle le macérat mère. On a mis les bourgeons à macérer dans un mélange d'alcool, eau, glycérine ou autre. Le macérat se fait en général au 1 vingtième, c'est-à-dire que 20 g de macérat correspond à 1 g de bourgeon sec, c'est la proportion classique pour la préparation. Vous allez aussi trouver un macérat dilué 10 fois par rapport au macérat mère, qu'on appelle le macérat 1D. Personnellement, je préfère utiliser les macérats mères et prendre des dosages plus faibles. Je sais qu'il y a un grand débat entre les deux écoles, ceux qui utilisent le macérat mère et ceux qui utilisent plutôt le macérat dilué. On ne va pas résoudre ça ici, je vous présente juste ma manière de faire, sachez qu'il y a d'autres manières. Personnellement, j'utilise le macérat mère non dilué que je dose de 5 à 10 gouttes de 2 à 3 fois par jour, en cure de plusieurs semaines si nécessaire, si la situation est chronique. Parfois aussi simplement au besoin, d'une manière ponctuelle pour tout ce qui est passager, au même dosage. Et pour ceux qui se demandent si ça va avoir mauvais goût, je vous rassure, le macérat a un petit goût de figue très agréable. Pour les précautions, on recommande de ne pas prendre le macérat mère s'il y a une prise d'anticoagulant vu qu'il peut avoir une influence sur les paramètres de coagulation. Et bien voilà, je pense que c'est à peu près tout pour le figuier et c'est déjà énorme pour un arbre qui ne paye pas de mine, qui était peut-être tranquillement installé dans un coin de votre jardin et qui vous donnait chaque année un beau petit panier de figues. Je pense que vous allez le regarder d'un œil nouveau. Je vous laisse, portez-vous bien, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Avant de partir, n'oubliez pas, c'est rapide, ça ne coûte pas très cher. Cliquez sur le pouce, c'est toujours très apprécié. Merci.